« Notre pays est dangereux. » C'est derrière ce slogan que plusieurs centaines de réfugiés sud-soudanais, soutenus par des activistes israéliens, ont manifesté à Tel Aviv samedi soir. Depuis que Djouba a accédé à l'indépendance, l'état hébreu a décidé de durcir sa politique. Le gouvernement souhaite expulser les milliers de clandestins africains qui, ces dernières années, et souvent au péril de leur vie, avaient gagné le territoire israélien. Au terme d'un accord bilatéral, les sud-soudanais réfugiés en Israël ont désormais jusqu'au 1er avril pour se rendre aux autorités de l'immigration. Dans l'attente de leur expulsion, chaque volontaire se verra attribuer une indemnité de 1000 euros. Reste que pour beaucoup d'entre eux, la situation dans leur pays est toujours instable. Il juge prématuré un rapatriement au sud-soudan.